donc on est reparti on va faire un cut ok c'est bon je suis prêt c'est difficile pour moi de parler de Fabrice Melchiot sans parler du lien que j'ai avec lui il y a Fabrice Melchiot l'auteur avec qui j'ai bossé pendant sept ans qui est aujourd'hui un auteur vivant très 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 monté en France qui compte dans l'écriture dramatique française qui je pense compte aussi à un niveau international pour moi c'est aussi le mec que j'ai connu quand j'étais au lycée qui était comédien à l'époque et qui il y a quelques années m'a dit moi je vais arrêter de jouer je vais commencer à écrire il a cette capacité à pouvoir capter des choses chez l'être humain et à le traduire par des mots et en faire quelque chose de théâtralement très fort voilà c'est ce qui me motive pour monter cette pièce donc c'est l'histoire de trois mecs trois flics trois générations ils sont tous les trois en marge de la de la police et le plus jeune est impliqué dans dans une bavure et les deux autres vont chercher à savoir ce qui s'est passé et pourquoi ça arrive j'ai envie de pouvoir répondre à travers la mise en scène à la question que tout le monde va se poser le titre et le contenu faire l'amour est une maladie mentale qui gaspille du temps et de l'énergie le titre n'a rien à voir avec la pièce enfin a priori l'histoire de trois flics c'est quoi le lien pour moi la police ça pose des questions et cette pièce me pose des questions sur la police j'ai envie de les partager avec un maximum de personnes pourquoi on parle jamais de de flics au théâtre ou très peu le flic c'est un personnage commun à la télé au cinéma dans la littérature pas au théâtre là c'est des flics c'est pas c'est pas des grands flics quoi c'est des gardiens de la paix on n'est pas dans les brigades genre grand banditisme tout ça avec des figures un peu héroïques là on est vraiment chez le prolo quoi le prolo de base la pièce en fait elle parle de ces mecs là des mecs qui sont sous l'uniforme et c'est ça qui m'intéresse c'est qui c'est ces mecs là il y a d'autres questions qui portent sur ces mecs là et leur rapport à leur boulot et comment leur boulot va avoir une incidence sur sur ce qu'ils sont et tout ça donc c'est pas un pamphlet c'est pas un tract politique c'est pas haro sur telle ou telle personne tout ça ça peut toucher n'importe qui c'est aussi la force de la pièce c'est que à travers des choses qui touchent les flics on parle aussi de choses qui peuvent toucher tout un chacun on parle aussi de ces hommes là qui ont décidé ont fait le choix de revêtir uniforme et de descendre tous les jours dans la rue et comment ce choix là un impact sur leur vie personnelle pour moi ça ça parle beaucoup des rapports de ces trois personnages avec les femmes et comment leur métier a eu un impact sur ce qu'ils sont et comment à un moment ils ont peut-être plus rien à donner parce que faire l'amour c'est d'abord donner et peut-être que nous n'ont plus rien à donner c'est peut-être pour ça que que ça devient une maladie mentale qui qui gaspille du temps et d'énergie pour on dit souvent que poser une question c'est déjà y apporter une réponse mais moi j'ai mes réponses mais c'est pas forcément celle de d'autres personnes mais moi je me pose des questions quand même là dessus j'ai envie d'autres personnes partagent ces questions là tu vas tu vas Sous-titrage ST' 501